Salut tout le monde et bienvenue dans une sélection de produits, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça ensemble sur la chaîne. Là, au-delà de juste vous conseiller des casques, notamment 5 casques audio à moins de 150 euros, je les ai testés. Je les ai pas juste trouvés sur une fiche internet en vous les mettant, ils sont tous là. Et on va les découvrir ensemble dans cette vidéo pour voir les points forts et les points faibles de chacun. Avant de débuter cette sélection, je vous présente le service Zurich Clink qui sponsorise cette vidéo et qui nous permet en une minute d'assurer tous les produits high-tech qui nous entourent, dont notre smartphone, nos casques audio et écouteurs comme les Airpods. Tout peut être assuré 100% online et sans délai de carence. Vous êtes assuré dès le premier jour, on peut souscrire depuis le site clink.fr et sélectionner entre la modalité standard ou à la demande. La souscription à la demande vous permet d'avoir une assurance que l'on paye quand on le veut. Les jours où vous voulez être assuré, vous activez l'assurance clink et les jours où vous n'avez pas besoin d'être assuré, vous désactivez et vous ne payez pas. Par exemple, si tu sais que la semaine prochaine tu es en déplacement et que tu prévois d'emporter ton appareil photo, tu actives et tu mets en mode on ton assurance pile pour cette période. Pour les écouteurs et casques audio, on peut choisir de s'assurer avec ou sans franchise. Avec une franchise, on paie son assurance un peu moins cher tous les mois mais on a un montant à payer en cas de sinistre. Sans option de franchise, on paye un peu plus cher par mois mais sans rien débourser en cas de souci. Avec Clink, vous êtes aussi assuré quand vous vous déplacez à l'international et vous avez une app pour tout gérer. L'activation et la désactivation, la déclaration de sinistre et le statut de votre réparation. Et au-delà de l'assurance, Clink dispose de 180 centres de réparation en France pour pouvoir réparer l'objet assuré. Et s'ils ne peuvent pas le réparer, ils le remplacent. Clink, c'est simple à utiliser, c'est 100% en ligne et c'est dans la description. Le code ROMAIN20 vous permet de profiter de Clink dans les meilleures conditions. 20% de remises sont dispo pour assurer tous vos appareils électroniques sur clink.fr. On débute par un casque de chez Sennheiser, le 450BT Bluetooth. Vous avez vu, je le dis bien, ceux qui étaient là il y a 10 ans sur la chaîne, c'était pas ça. Évidemment, pour chacun des produits, je me suis fait des petites notes. J'ai passé un week-end entier à tester les casques, donc ne m'en voulez pas, je prendrai l'iPad à côté. Et puis je citerai certaines notes en me souvenant du coup de certains points de chaque produit à chaque fois. Le casque est juste ici, c'est un casque ce qu'on appelle circom auriculaire, c'est-à-dire qu'il n'écrase pas tes oreilles, il les englobe. En tout cas, c'est la promesse. De mon côté, c'est pas réellement ça. En fait, c'est assez bizarre, mais je voulais vous l'expliquer en face cam. Ce produit-là, il faut que je le positionne un peu derrière moi et que j'englobe, tu vois, genre mon oreille comme ça, tu vois, je l'englobe dedans pour qu'elle rentre dedans. Ne détournez pas cette phrase, s'il vous plaît. Tout d'abord, sur le design et l'ergonomie, alors j'ai noté évidemment que c'était un produit qui était très épuré. J'ai choisi blanc exprès pour la vidéo. Il existe aussi de couleur noire. Il y a un côté un peu matifié, on n'a aucune trace de doigt du coup dessus. Il est vraiment super léger puisqu'il fait, mesdames, messieurs, avec ma petite note, 238 grammes. Donc très léger, comme un Bose QC35 2. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que du plastique, il n'y a même pas d'aluminium ou autre. C'est vraiment un produit en plastique, en Bluetooth, mais qui correspondra quand même dans beaucoup de circonstances à l'utilisation de chacun. Beaucoup de casques aujourd'hui sont en plastique, c'est tout simplement pour un gain en poids. Le plastique ne rime pas forcément avec casque de merde. Je tiens à le spécifier, même s'il y a quand même un casque en plastique de merde dans cette sélection. L'arceau, j'ai noté qu'il était plutôt dur et rigide et pas très agréable sur le long terme. C'est vrai que comparé à d'autres casques, là je force déjà pour avoir cette rigidité. Donc là, quand on le voit comme ça, on se dit qu'il reste quand même souple. Honnêtement, ça dépend des morphologies. On a tout de même des coussinets un peu, vous savez, comme les oreillers à mémoire de forme. Voilà, on a un peu la même sensation. Ça reste agréable au niveau des oreilles. Par contre, sur l'arceau, il est tellement pas souple. Vraiment, en fait, il y a juste un tout petit joint de caoutchouc et juste en dessous, on a le plastique. Ce qui fait que sur la tête, on va avoir cette barre au fur et à mesure qui est vraiment difficile à ne pas retrouver dans beaucoup de casques aujourd'hui. Parce que c'est la grosse difficulté des casques aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de pression sur la tête. Parce qu'évidemment, moins on exerce de pression sur les côtés, plus le casque tombe sur la tête et donc plus il force sur le haut. Donc avoir ce compromis entre un casque qui sert correctement de chaque côté et qui sert pas trop en haut, c'est difficile réellement à obtenir. Donc c'est pour ça que je spécifie, dépendant des morphologies, en tout cas de mon côté, après une heure et demie d'écoute à peu près, j'en veux plus. Voilà, ça passe pas. Maintenant, et pour 154 euros, pardon, 4 euros de plus. Bon, dépendant des promos, de toute façon, vous avez tous les liens dans la description et autres vers Amazon. Je pense que ce casque-là se retrouvera très rapidement en dessous des 150 euros. 30 heures d'autonomie. Ça, pour le coup, tous les articles que j'ai lu et autres, oui, parce que je les ai pas testés 30 heures chacun. Ça ferait beaucoup d'investissement pour une seule vidéo. Google Assistant et Siri via un bouton dédié. Et il n'y a pas de tactile. Il n'y a aucune touche tactile sur ce casque. Je déteste le tactile. Ça m'énerve. Tu te bailles, tu machin, tu... Voilà. C'est pour ça que j'adore les produits qui ont des boutons physiques et non pas du tactile pour déclencher certaines actions. Au niveau des assistants embarqués, ce n'est pas une intégration complète. En fait, depuis le casque, vous allez déclencher l'assistant Google ou Siri de votre smartphone. Ce n'est pas directement embarqué dans le produit. Ça, c'est à savoir. La grosse force de ce casque, c'est qu'il est compatible aptX Low Latency. Je vous laisserai regarder sur Google ce que ça signifie, mais c'est tout simplement une caractéristique qui vous permet aujourd'hui de profiter de très gros formats audio pour avoir la meilleure qualité possible dans les fichiers que vous écoutez. On le retrouve, par exemple, pas du tout pour les utilisateurs sous iOS. Il n'y a pas d'aptX sous iOS. Donc, voilà, aujourd'hui, on en a profité, on en a testé avec des produits sous Android. C'est vraiment un gros plus et c'est une caractéristique que très peu de casques ont. C'est là où on remarque la signature de chez Sennheiser qui est une marque de référence en audio. On le remarque juste à des petites touches comme ça. La compatibilité aptX Low Latency. Également, une application dédiée Sennheiser. Alors, elle ne vous servira à rien. Il n'y a qu'un égaliseur dessus. Il n'y a même pas de mode prédéfini sur l'égaliseur. Je n'ai pas trouvé ça vraiment. Enfin, ça ne sert à rien. Pour l'instant, l'application Sennheiser, une fois que tu l'associes à ce casque-là, elle ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment un point à améliorer pour Sennheiser de ce côté-là en software. Maintenant, sur la réduction de bruit. Oui, on a de la réduction de bruit active qui est embarquée. Dès lors qu'on l'active, on a un peu un effet mégaphone dans la plupart des écoutes. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je me suis aussi pas mal inspiré de certains articles sur les numériques, notamment, que je regarde beaucoup, qui font des tests beaucoup plus poussés que ça sur les casques audio. Et c'est une remarque qui revient très souvent. De mon côté, je l'ai ressenti avec un avis grand public. Je suis juste passionné, je ne suis pas spécialisé, loin de là. Je ne m'appelle pas Pépé Garcia. Ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'on active la réduction de bruit, on a un son un peu plus étouffé, un peu plus effet mégaphone. Et de toute façon, je vous avoue que la réduction de bruit n'est pas faux-folle. Ce n'est pas un killer de réduction de bruit. Le gamin de 4 ans derrière qui chiale pendant 10 heures de vol, tu l'entendra quand même. Ce n'est pas un Sony XM3 ou encore les derniers de chez Bose là-dessus. Il y a vraiment mieux à faire sur la réduction de bruit et sur la restitution du son concernant ce casque. Alors pour qui il est fait ? Pour 150 euros, je le vois bien sur une table de DJ. Et c'est vrai, quand j'y ai pensé, je me suis dit que c'est un casque qui sert vachement bien. On a quand même, je trouve, un bon confort au niveau des oreilles. Ce n'est pas un casque qu'on va porter pendant 10 heures de vol. Donc je pense que, par exemple, pour tous les DJ, c'est un super produit. Vu que c'est du plastique, c'est vachement robuste. Vraiment, je trouve que c'est un produit très robuste. Il n'y a que des boutons également qui sont physiques. Donc pas de peur ou autre, en enlevant le casque, d'effectuer des actions sans le vouloir. Voilà, pour moi, c'est un produit qui reste grand public. Quand même audiophile, parce qu'il faut vouloir utiliser la PTX et autres pour apprécier ce produit-là. Mais également ne pas vouloir faire non plus de très longues sessions sur ce produit. Deuxième produit que j'ai sélectionné, le Sony WH-XB900N. C'est le petit frère, tout simplement, grossièrement du XM3. Au niveau du design, ça le ressemble énormément. On a une housse de transport fournie dans l'unboxing, comme le précédent d'ailleurs. Casque, je ne l'ai pas spécifié. Un câble jack et également la prise USB type A vers USB type C pour recharger et connecter le produit. Le voici, donc entièrement en plastique, avec l'arceau quand même en aluminium. J'apprécie et puis j'ai vraiment l'impression de me retrouver un peu en première sensation comme avec le QC352 de chez Bose que j'avais utilisé très longtemps. Pareil, on a vraiment un noir un peu satiné, matifié. Je ne sais pas comment, je ne sais pas vous donner exactement les références, mais il n'y a aucune trace de doigt apparente sur ce produit-là. Et il pue la robustesse et la qualité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le plastique ne rimait pas forcément avec des produits entrée de gamme. On a des super belles mousses, c'est super confortable et là pour le coup, c'est un vrai circom auriculaire, c'est... Voilà, là t'es... Ça y est, juste en réduction de bruit passif, c'est incroyable. Je m'entends très très peu parler. C'est un super produit. Au niveau des caractéristiques, on a toujours les commandes physiques et tactiles comme sur le XM3. C'est pour ça que je n'utilise pas le XM3 aujourd'hui. Vraiment pour celles et ceux qui nous découvrent et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, déjà faites-le. Sinon je vous déteste, c'est pas ouf, c'est pas cool. Enfin en gros, vous venez, puis vous dégagez, puis vous revenez. Enfin, vous êtes juste là pour consommer du contenu. Abonnez-vous, c'est cool. Comme ça, on se retrouve là dans les prochaines vidéos. Pourquoi je n'aime pas le tactile dans les produits nomades, notamment les casques audio ? Parce qu'en fait, c'est... Pardon, excusez-moi, vous avez... Et puis tu bouges ou tu t'endors. Tu vois dans l'avion quand tu t'endors ? Plus tu t'endors, plus tu t'enfonces et plus ça augmente le volume tout seul. Ça, ça me rend fou. Ça, par exemple, ça fait partie des choses qui me rendent folle. Ça, par exemple, ça fait partie des choses qui me rendent folle. Qui me rendent folle. Ou alors, tout simplement, tu prends le produit pour dire, ah, t'as dit quoi ? Et puis là, tout d'un coup, ça met sur pause. Sur celui-ci, il n'y aura pas besoin de le faire, puisque vous venez tout simplement mettre votre main ici. Et ça active directement le mode transparent du produit pour qu'on puisse s'entendre exactement comme si on n'avait pas de casque audio sur les oreilles. Donc ça, c'est top. Les usages évoluent réellement. L'expérience utilisateur aussi. Et on a toujours, cependant, les commandes physiques, pour mon plus grand plaisir, qui sont juste ici, avec le bouton d'alimentation. Et ensuite, les modes custom, donc pour tout simplement avoir soit le mode transparent, soit le mode à réduction de bruit. Et chose à noter également, puisque je l'avais mis, on peut, depuis l'application pour smartphone Sony, associer des actions aux touches du casque. C'est rare. On voit beaucoup d'applications aujourd'hui qui te proposent vite fait un égaliseur et rien de plus. Bah là, on peut vraiment se dire, bah tiens, je veux telle action à tel bouton. C'est quand même pratique de pouvoir le faire. On peut régler également l'arrêt automatique du casque avec l'application pour smartphone. Choisir la langue du casque. Ça, pareil, c'est des choses où habituellement, il y a anglais et puis c'est tout. On s'en fout pour dire que le casque est allumé et autres, mais certains modes, du coup, pourront s'activer en vous disant que vous êtes dans le mode transparent, vous êtes en mode réduction de bruit. Et ensuite, l'égaliseur qui est intégré dans l'application, mais qui cette fois-ci est assisté par des modes prédéfinis. Ah bah tiens, je veux une ambiance concert, là, je veux une ambiance plus salle de bain, tu vois. Bah voilà, tout ça, c'est prédéfini et tu peux le faire directement depuis l'application. Gros plus, et pour ce prix, puisque ce produit coûte 149 euros, on a une expérience de son à 360 degrés, un son spatialisé. Il peut réellement analyser votre écoute, etc., via l'application et vous proposer des contenus à écouter avec une écoute 360. C'est peut-être gadget pour certains, mais c'est pas intégré très souvent pour ce prix-là. Et sur le confort, et pour terminer, parce que parfois on a la question en commentaire, ce casque-là conviendra parfaitement à ceux et celles qui portent des lunettes. Ça vous écrasera pas de chaque côté, etc. C'est vraiment très agréable, très souple. Donc ça, c'est OK. Au niveau de la réduction de bruit, je pense qu'ils auraient pu mieux faire, mais sachant qu'ils ont quand même le XM3 à côté, qu'ils veulent continuer de vendre dans un casque très haut de gamme, il y a un monde entre le XM3 et celui-ci au niveau de la réduction de bruit. Donc elle est peu effective, c'est cool qu'elle soit là. Déjà en réduction de bruit passive, c'est déjà super. Voilà, donc à noter que la réduction de bruit, c'est pas forcément le gros point fort de ce produit. Autre point négatif que j'avais noté, pas de connexion multipoint. Donc on pourra pas l'associer à plusieurs appareils, et dès lors qu'on utilise l'appareil A, ça lance le son multimédia dessus. Dès qu'on l'arrête et qu'on lance sur le produit B, ça continue le son dessus. Ça, ça y sera pas, et on garde du Bluetooth 4.2. Pas de Bluetooth 5.0 sur ce produit-là. Au niveau de l'autonomie, par contre, il est excellent. 30 heures annoncées, on tient pratiquement 35 heures, de ce que j'ai lu dans beaucoup d'articles aussi là-dessus. Et également, tous les micros qui sont embarqués sont vraiment très bons. Donc pour passer vos appels et autres avec ce casque-là, ça sera nickel. Au niveau de l'écoute, et j'ai pas mal écrit là-dessus, parce que j'étais assez bluffé et à la fois plein de questions, donc je me suis beaucoup inspiré, et là, je dois le dire, de l'article de Benoît Campion sur les numériques. En résumé, la restitution du son, ça c'est ce que j'ai écrit moi, hein, laisse vraiment à désirer. En cherchant sur Internet, j'ai configuré l'égaliseur, comme l'a conseillé Benoît Campion, parce qu'en fait, tant que tu le configures pas manuellement, cet égaliseur, il te manque plein de choses. Vraiment, il y a un son qui te paraît pas très naturel. Et avec toutes les recommandations de ce fameux Benoît que j'embrasse au passage et que je connais pas, j'ai retrouvé un son juste fabuleux. Donc vous avez le screenshot qui s'affiche tout de suite maintenant avec ma configuration de l'égaliseur qui a suivi du coup le tuto de Benoît. Et vraiment, avant ça, j'avais l'impression que les grosses basses étaient beaucoup trop présentes et qu'elles écrasaient les médiums, et c'est réellement ce que j'ai ressenti. Voilà, dès qu'on avait du gros boum boum, c'était top, mais on n'entendait plus grand-chose au milieu. Voilà, donc à noter, sans l'égaliseur, c'est pas ouf, niveau son. Avec l'égaliseur, c'est vraiment excellent et ça change la donne. Verdict, je recommande ce produit, même si pour moi, il ne fait pas partie des tops de la sélection que je vous recommande aujourd'hui. Il n'y a pas de connexion multipoint, la réduction de bruit n'est pas folle et l'utilisation de l'égaliseur presque obligatoire pour obtenir un bon rendu. C'est ce qui fait que j'ai adoré tester ce produit et j'étais très curieux de savoir ce qu'il donnait maintenant que j'avais testé le XM3, le haut de gamme de chez Sony. Je recommande tout de même le XM3 si vous avez un peu plus de budget pour du long terme. Ah, maintenant et pour notre plus grand bonheur. Viens par là, toi. Le Beats Solo 3. Donc la version sur laquelle a réellement participé Apple du coup. Puisque Beats a été racheté il y a de ça maintenant un moment par Apple. Beats pour moi, à l'époque, c'était quand tu voulais te la péter et que tu voulais rien entendre dans une musique si ce n'est les basses. En gros, c'est l'image que j'avais de Beats. Et pourtant, tous leurs produits étaient très beaux. J'avais même été jusqu'en Angleterre acheter des faux Beats parce que je n'avais pas les thunes de m'acheter des vrais. Il y a la vidéo en ligne, c'était quand j'arnaquais soi-disant les mecs. Tu te souviens de cette vidéo ? Je faisais genre, c'était pour arnaquer, parce que je n'avais pas l'argent pour acheter des vrais. Sorry, this is a real design bit. Yes, it's not a copy or a thread. Ok. 147 euros, on a une housse de transport, un câble jack, de l'USB-C, une autonomie folle, la nouvelle puce W1. On touche pratiquement les 50 heures. Ils annoncent 40 heures. Je vous assure, on touche pratiquement les 50 heures d'autonomie. Est-ce que j'ai aimé ou pas ce produit ? On va essayer d'être un peu plus rapide et concis là-dessus et je vais vous dire uniquement ce dont je me souviens de ce produit. Comme ça, ça sera encore plus rapide. Déjà, du micro USB. En 2021, nique ta mère. Nique ta mère. Câble jack, ok, ça, ça me va. Super expérience utilisateur quand tu es sous iOS. Évidemment, c'est nickel. Il n'y a pas d'application associée, tu ne vas pas chercher à midi à 14 heures. Il y a de la basse, c'est mieux que les précédents modèles. Donc, il y a toujours beaucoup de basse, mais c'est quand même mieux défini que les précédents modèles. Pour un supra auriculaire, eh bien, j'ai adoré. C'est tout ce qu'il y a à retenir très grossièrement. Ça, je ne l'utiliserai pas pour un Paris-New York en avion, par exemple. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est gênant d'avoir ses oreilles qui restent collées, etc. aux parois de ton crâne. Ce n'est pas très agréable. Par contre, pour le placer très rapidement dans la rue, bosser au quotidien, etc. Je ne vois pas pourquoi je ne recommanderais pas ce produit. Il y a un petit peu de latence pour la lecture multimédia. Donc, n'oubliez pas de régler à chaque fois sur vos lecteurs multimédia, vidéos ou autres, un peu la latence de votre casque si vous l'utilisez en sans fil. Il y a un bouton physique qu'on peut allumer directement et qui nous montre le niveau de la batterie. Et ensuite, on n'a qu'un seul bouton ici avec l'arceau qui l'englobe. Pas l'arceau, le... Le rond. Le petit rond, voilà. Tu appuies en haut, ça augmente la musique. Le gain, tu appuies en bas, ça baisse. Musique précédente, musique suivante. Play, pause. Vraiment, plug and play. Et au niveau du son, je l'ai trouvé bon. Donc, en globalité, le son n'est pas mauvais pour le grand public. Dès que t'es audiophile ou autre, va voir ailleurs. Vraiment, je t'assure pour ce budget-là. Mais pour tout le grand public qui écoute des musiques sur YouTube Music en MP3 et qui est très content d'écouter du Joule, parce que j'adore Joule, il n'y a aucun problème. Vraiment, aucun problème. Ce casque correspondra complètement. Ça me faisait marrer de le mettre dans cette sélection-là parce qu'à côté d'un Sennheiser, il y a un monde. Sur plein de points, mais il y a un monde. Maintenant, l'arceau est un peu trop rigide. Le côté des boutons ici, écoutez ce bruit. Ça fait cheap. On est d'accord. C'est cheap au possible. Je ne trouvais pas ça top. Maintenant, voilà, les coussinets à mémoire de forme et autres restent bons. Ça ne t'écrase pas le cerveau. Ce n'est pas un produit que je ne peux pas recommander. Alors, il y en a deux. Non, il n'y en a pas deux. En fait, il y a le Marshall Monitor 2 ANC qu'on avait testé dans une vidéo dédiée qui, lui, coûte plus de 200 euros et que j'adore. Il est vraiment sublime. Vraiment magnifique. Vraiment très, très bon. Je n'ai pas d'autre chose à dire. J'aime beaucoup. Et pourtant, ce n'est pas celui que je porte au quotidien. Parce qu'il y a encore plein de trucs que vous verrez dans la vidéo de ce produit-là qui font que... Aujourd'hui, on s'attaque au Major 4. Major 4. C'est le nouveau produit de chez Marshall qui coûte 138 euros pour plus de 80 heures d'autonomie annoncée et avec la qualité Marshall que j'aime de plus en plus. Toujours un supra-auriculaire. Donc, c'est celui qui vient vous écraser les oreilles ou englober les oreilles. Première chose qu'on note, c'est que dans la boîte, il n'y a pas de petite housse de transport. Par contre, il y a un beau câble jack spirale comme les petits câbles que tu branches aux caissons de basse et tout. Je kiffe. Aux amplis. Et également, la prise USB-C et recharge à induction. Il faut le dire. Ce n'est pas fourni. Je crois pas. Tu l'achètes à côté. Plein de choses à dire sur ce produit parce que j'adore. Au début, je n'aimais pas Marshall parce que je trouvais que leur produit était trop grand public, trop petit de chaque côté, etc. Je ne sais pas, je trouvais que les fonctionnalités n'étaient pas folles. Depuis le monitor de ANC que j'avais testé, j'ai adoré. Sur le design et l'ergonomie, il y a du soft touch. C'est vraiment super agréable. Un effet cuir. Je ne sais pas vous dire si c'est du cuir, mais je ne pense pas. Les matériaux sont beaux, c'est propre, c'est robuste, c'est ultra léger, 165 grammes. Et vraiment, quand je te dis robuste, tu le tords dans tous les sens. Ça, c'est ton casque. OK. Il s'en bat les couilles. Tout est bien ficelé. La petite prise jack, la petite prise USB-C. Qu'un seul joystick pour toutes les commandes physiques. Donc, tu appuies une fois, ça met sur pause. Tu décales le petit joystick à droite, ça met la musique suivante, précédente. En haut, le gain plus haut, le gain plus bas, voilà. Il n'y a pas de furiture, si tu veux. Toujours l'application Marshall. Je n'ai pas réussi à l'associer à ce produit. Bon, Marshall et le software, ça fait déjà deux fois. Le monitor de NC, c'était déjà galère sur quelques points. Là, c'est pareil. On s'en fout de l'application. De toute façon, il n'y a pas besoin d'égaliseur. Pour moi, le son était très bon tel qu'il était proposé là. C'est un casque très récent. Il a été annoncé tout récemment par Marshall. C'est à noter aussi. Bluetooth 5.0. Et au niveau de l'écoute, voilà, ce que j'avais noté quand je l'ai testé, le son est vraiment excellent. C'est pour le moment le meilleur son parmi tous les casques réunis de cette sélection. Et encore, vous n'avez pas vu le dernier. Voilà, le verdict. Rapidement, excellent rapport qualité-prix. Si vous avez plus de budget, pas un peu plus, plus de budget parce que c'est quand même 100 balles de plus, foncez sur le monitor de NC si vous aimez l'histoire de Marshall et les produits de chez Marshall. Je vous laisse encore le lien des deux produits dans la description. Mais je ne vois pas pourquoi je ne recommanderais pas ce produit. C'est vraiment une belle réussite. Il n'y aura qu'à choisir entre le Circom et le Supra. Et maintenant, en top 1, un produit qui n'est pas un top 1, le JBL Thune 660 NC. Alors, JBL font des très bons produits, mais pas celui-là. Déjà, rapport qualité-prix, 99 euros, c'est 38 ou 39 euros de moins par exemple que le Marshall. Il faut prendre tout ça en considération pour avoir mon avis là-dessus. Pour 99 euros, c'est pas mal. Si tu le compares à d'autres casques à 138 euros, c'est de la merde. Il est tout récent, il a été annoncé au CES. Je pense qu'il faut des produits pour tout le monde. Pourquoi je défonce ce produit-là ? Déjà, la principale caractéristique, c'est le Fast Pair, le Fast Pairing. Je ne vais pas trop rager dessus, c'est peut-être de ma faute. J'ai essayé le Fast Pairing avec le Realme 7 Pro sous Android 10. Ça ne fonctionne pas. Le Fast Pairing, c'est quoi ? C'est tout simplement pour les gens qui ne savent pas où est leur menu paramètre Bluetooth pour connecter un casque et qui veulent faire comme sur iOS dès que tu ouvres ta petite boîte d'AirPods. Bing ! Ça te propose de connecter tes AirPods en un clic. C'est exactement pareil, ça fonctionne avec Google, mais là, ça ne fonctionne pas. Donc, à tester. Normalement, ça fonctionne dès Android 6, mais pour le coup, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Que des boutons physiques, ça c'est super. Ils se distinguent vachement bien, donc expérience utilisateur au top. On fait vraiment la différence entre le bouton Play, Pause, moins, plus au niveau du gain, la petite prise jack également. Un bouton pour activer ou désactiver la réduction de bruit active. Où est-elle ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu la différence pour l'instant entre la réduction de bruit active ou pas. Vraiment, je vous jure, il y a très peu d'articles pour le moment. Le produit vient de sortir, mais de ce que j'ai testé, je ne trouve pas forcément que ça fonctionne vraiment très bien. Au niveau du confort, ça reste assez léger, même si ça serre quand même un petit peu. On voit qu'il est beaucoup plus serré que la plupart des autres casques. C'est un supraauriculaire, donc ça écrase un peu les oreilles. C'est du plastique partout. Les mousses sont aussi en soft un peu plastique. Ce n'est pas très bien fini, mais à moins de 100 euros, je ne vais pas critiquer plus que ça. Plutôt que dans l'expérience utilisateur et dans le confort. Très léger, comme je l'ai dit, puisqu'il fait 166 grammes à un gramme près du Marshall. C'est quand même fou quand tu vois ces deux produits que tu te dis, il y a 38 euros qui les séparent et quand tu les regardes comme ça, tu as l'impression que tu peux rajouter 100 balles pour avoir celui-là. C'est un peu l'impression que ça me donne, réellement. Alors pour qui est ce produit ? Pour les mêmes personnes qui utilisent, vous savez dans la rue, les casques avec le micro qui n'est pas détachable. Voilà, c'est destiné à ces gens-là que je n'aime pas. Désolé si je suis un peu dur. J'adore JBL et vraiment, je suis désolé d'être si dur avec ce produit. C'est simplement une critique au vu du rapport qualité-prix. Ce n'est pas une critique au vu du prix. Parce que si c'était sur le prix, en fait, pour moi, ce casque-là vaut 59,99. Mais pas plus que ça. C'est un petit casque qui est comparable à d'autres petits casques très plastiques et autres qu'on retrouve sur le marché. Aujourd'hui, c'est limite si je ne vais pas vous conseiller de prendre un Bose milieu de gamme d'occasion plutôt que ça pour le même prix. C'est un peu le rapport que j'ai avec ces produits-là. Bon, JBL aujourd'hui parle au très grand public. Moi, par exemple, j'avais adoré les produits qu'ils ont annoncé là au CES qui sont les tout nouveaux produits pour le jeu vidéo, les JBL Quantum. C'est des super bons casques de jeu vidéo. Là, pour moi, voilà, il y a de l'USB-C, il y a plein de caractéristiques qui sont nouvelles, qui sont sympas à être intégrés, mais ce n'est pas une grande réussite. Maintenant que vous savez quel casque acheter en 2021, je vous recommande fortement de l'assurer avec Klink. Merci à toute l'équipe Klink pour leur confiance et merci à tous les partenaires de nos vidéos. Klink va continuer d'ailleurs cette année de soutenir la chaîne et ça, c'est top. Je vous aurais partagé mon avis. C'est fait pour ça, YouTube, ouvrir sa gueule et s'en prendre plein la gueule ensuite dans les commentaires. Voilà, je vous aime. Je vous aime pour ça, c'est magique. Également, pour tester les produits, sachez qu'aujourd'hui, il y a plein de sites internet qui vous proposent de les tester 10, 15 jours ou autres et de pouvoir vous rembourser ensuite si vous n'avez pas aimé le produit. N'hésitez pas à profiter parfois de tester des produits avant de réellement investir dedans. Je ne vais pas vous conseiller d'aller en magasin en ce moment, ce n'est pas ouf. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou pas. Je m'en bats les couilles. De toute façon, elle est tournée. À très bientôt pour de prochain. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça, c'est cool. Et puis, à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501